Musique Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va voir ensemble tout ce qu'il y a à savoir sur la congestion en musculation Est-ce un facteur primordial ? Faut-il obligatoirement congestionner pour prendre du muscle ? Je vous propose de voir tout ça tout de suite La congestion en musculation c'est tout simplement un afflux sanguin supérieur à celui de repos dans nos muscles Concrètement nos muscles gonflent C'est tout simple, lorsque nous entraînons la circulation sanguine est entravée Et plus l'on va forcer et plus elle-ci sera entravée Et lorsque nous allons reposer les haltères ou la barre, nos muscles vont gonfler d'un coup C'est aussi pour ça que nos veines finissent par grossir petit à petit à force de s'entraîner Pour apporter plus de sang Beaucoup pensent que la congestion est obligatoire en musculation pour progresser En fait le problème est pris à l'envers Prenons quelques exemples Si je fais de main les bras à 8 kg au coeur en série de 30 Je vais évidemment beaucoup congestionner Je vais exploser mes manches Mais malheureusement une heure ou deux après Il n'y aura plus aucune trace de cet effort Et c'est comme si je n'aurais rien fait Je le répète régulièrement pour progresser, pour prendre du muscle Le plus important est de rajouter des répétitions et des kilos sur les barres Progressivement petit à petit avec les bons exercices Ça c'est la base de tout entraînement et qui doit vous conduire donc à progresser Mais la congestion est un important feedback des muscles que vous travaillez Exemple, je fais des élo-pé-couchés et malheureusement mes épaules gonflent plus que mes pectoraux C'est un cas courant Dans ce cas, même si je progresse aux élo-pé-couchés, je vais majoritairement prendre des épaules Et je prends quand même un peu de pectoraux s'ils congestionnent un peu Autre exemple, le squat qui va vous parler aussi Lorsque je fais du squat, mes fessiers congestionnent plus que mes quadriceps Et donc, à mesure que je progresse au squat, mes fessiers grossissent plus que mes quadriceps On voit donc qu'il est important encore une fois de bien choisir cet exercice en fonction de soi Et qu'il n'existe pas d'exercice indispensable Bien qu'il existe d'exercice phare Comme j'aime à le rappeler dans mes formations ou dans diverses vidéos sur mon Youtube Il y a des exercices qui marchent presque pour tous Mais encore une fois, c'est le presque Attention donc à bien choisir vos exercices La congestion est donc un excellent retour de ce que vous faites Mais ce n'est pas un facteur primordial de la progression Puisque celle-ci est assurée encore une fois par vos progrès Retenez bien ce mot progrès, comme j'insiste à chaque fois C'est vraiment ce qui conditionne toute votre prise de muscles et votre prise de force à moyen et long terme Rechercher la congestion au lieu de la progression C'est comment ne pas progresser au bout de quelques semaines Comment se retrouver bloqué Enfin, il est normal de ne pas congestionner Si vous êtes un adepte des séries très courtes Moins de 5 répétitions Avec de longtemps de récupération Cela ne vous empêchera pas de prendre de la force Mais limitera bien évidemment votre prise de muscles Étant donné la faible fourchette de répétition que vous utilisez Retenez donc bien, la congestion n'est pas obligatoire Mais un excellent retour de ce que vous travaillez via vos exercices Comme nous l'avons vu dans l'article et la vidéo Comment rattraper un point faible Un point faible est un muscle qui ne congestionne pas Malgré le fait que théoriquement on fasse tous les exercices qu'il faut pour le développer Avec les exemples que nous avons vu précédemment Vous comprenez bien comment ça se passe C'est souvent un muscle agoniste Un muscle qui participe au même mouvement Qui prend l'ascendant sur le muscle que l'on veut développer Ainsi, lorsqu'on a un point faible Recherchez la congestion La sensation, la localisation musculaire est primordiale C'est même une étape obligée Avant de vouloir chercher à progresser dessus La progression devient donc un facteur secondaire Tant que l'on n'arrive pas à congestionner A faire travailler ce muscle, ce point faible que l'on souhaite développer C'est en ce sens que la congestion, cette recherche du gonflement est indispensable Bien au-delà encore une fois de la progression lorsqu'on a un point faible C'est ce qu'on appelle un travail de fond Comme par exemple je l'expliquais dans l'article Super épaule disponible sur superphysique.org Et ce que j'ai fait par exemple pour mes épaules pendant un long moment Après ça, une fois que vous aurez fait ce travail de fond Appris à congestionner facilement de votre point faible Vous pourrez reprendre et vous devrez même reprendre un travail de progression Pour pouvoir prendre véritablement du muscle sur le moyen et sur le long terme Alors voilà, nous arrivons au bout de cet article sur la congestion J'espère avoir répondu à toutes vos questions Vous avoir bien expliqué cette relation cause-conséquence Si malgré tout il vous restait des questions N'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo directement sur mon site Je me ferai comme d'habitude un plaisir de vous répondre Et je vous remercie comme d'habitude de vos partages et de votre soutien A bientôt pour une nouvelle vidéo